Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. La presse camerounaise n'a pas manqué de provoquer grotesquement les Fenech après que la Fédération internationale de football, FIFA, et rejeté le recours de la Fédération algérienne de football, FAF. En clair, la commission des arbitres de la FIFA confirme que toutes les décisions prises par Bakary Gassama et les arbitres vidéo étaient correctes. Les Algériens verront donc le Mondial à la télévision, peut-on lire dans le média CFO. De son côté, le site Canfou n'a pas hésité à dénigrer les supporters algériens. Il fallait trouver un bouc émissaire pour donner du grain à moudre au peuple. L'arbitre du match, Bakary Gassama, est le coupable désigné. Deux jours après le traumatisme, la Fédération algérienne avait annoncé un recours auprès de la FIFA pour faire rejouer le match. Elle a estimé l'arbitrage scandaleux. Ainsi, les médias traditionnels et sociaux ont repris la balle au rebond et saupoudré l'affaire en y injectant le nectar des fake news. La presse camerounaise n'est pas sur la première piste. Le journaliste camerounais Sismondi Barlef Bidjoka a fait preuve d'un manque de respect manifeste envers l'entraîneur des Fenech Djamal Belmadi. Raciste qu'il est, Infantino le président de la FIFA voit les Algériens comme ses frères blancs qu'il doit protéger contre les Camerounais noirs comme l'a si bien dit le terroriste Belmadi, avait-il annoncé. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.